Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salsar si il veut bien m'afficher l'image voilà désolé du coup on se retrouve juste après le dernier épisode on avait fait une quête on avait enfoncé un peu la quête principale et on était à moitié perdus dans une espèce de quête bizarre pour récupérer une maison au nom d'un autre mec mais je pense qu'on va en fait totalement mettre de côté cette quête et on va plutôt faire la quête principale c'est-à-dire aller trouver Isra en espérant que cette fois c'est pas une arnaque n'est-ce pas alors on a des potions qui sont sur le point d'être jetés est-ce qu'on a des gens à soigner je crois qu'on a pas eu de combat particulièrement vénère dernièrement on avait notre petit hatchling là qu'on peut pas promote parce qu'il faut qu'il soit 4 et ça c'est quand même la tristesse ça je suis bien triste alors pareil peut-être qu'on pourrait essayer de se faire le portail pour trouver d'autres dragons mais c'est pas forcément non plus une priorité on a quand même une armée qui est plutôt efficace là d'ailleurs ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé quelqu'un qui était vraiment rouge vif alors est-ce qu'on peut passer par ici ? ça me paraît pas forcément très prometteur peut-être redescendre par là non absolument pas peut-être redescendre par là du coup ah non ici il y a un mur invisible ah bah c'est raté si on va par là est-ce que c'est un mur invisible aussi ? ok donc du coup on va redescendre et on va jeter un oeil à la map il faut qu'on chope la route qu'elle a visiblement on va passer par Golden Bazaar là-haut on va prendre cette route là vu qu'elle a l'air de retourner vers Golden Bazaar ça nous ferait explorer un peu la map c'est pas un mal et moi j'avoue que je commence à avoir envie de savoir comment ils vont s'en sortir ces gens on peut passer ici ? non on peut pas passer c'est bizarre mais ça ça doit être un truc qui doit peut-être s'enlever qu'est-ce qu'il vend ce marchand là ? coucou marchand un ours brun je crois qu'on est plein de façon toujours ouais on est plein on est toujours plein il faudrait qu'on grossisse qu'on devienne qu'on rejoigne une faction mais j'ai pas trop trouvé comment faire peut-être en draguant vraiment beaucoup la reine d'acte n'aurait pu les rejoindre après vu qu'ils sont dans la merde c'est pas forcément pertinent est-ce qu'il faudrait refaire une partie avec le sultan là qui est un starter ou du coup on démarre en tant que sultan et on a directement un outpost si jamais ça vous intéresse pourquoi pas faire une petite présentation de ce que ça donne ah oui tiens bon pendant qu'on est là on va réveiller lui là on va réveiller le mec avec ses fleurs ouais j'essaye j'avais dit que je ferais la set principale mais c'est intéressant quand même tout ça alors on dirait que les bitterflores ont fonctionné et l'ont réveillé vous est-ce que j'étais alors où est-ce que je suis pardon alors tu es pas très loin du golden bazar quel est ton nom et pourquoi est-ce que tu dormais là ? le golden bazar comment est-ce que j'ai bien fait pour arriver là ? j'en ai pas la même idée je suis désolé je me suis pas présenté je suis gulzar je suis l'héritier de la tribu xymerian et t'as vraiment aucune idée de pourquoi tu t'es endormi ici tout ce que je me souviens c'est que mon père vient juste de mourir la nuit juste avant son enterrement j'étais en train de distraire des étrangers à un banquet peut-être quelque chose s'est passé pendant le banquet ah non je dois aller jusqu'au fond de ce truc quelque chose ne se passe pas bien quelque chose n'est pas normal mon ami merci si jamais vous passez dans le coin le plus au sud-est de tunela valley demandez pour l'exymerian ok bah écoutons ça fait 300 d'xp cadeau on va pas se plaindre et donc il faut que on récupère un petit peu de bois parce que ça traîne alors ici c'est la zone où il y a des petits trucs à la con donc ici c'est bloqué ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on contourne par la gauche c'est parti on va mettre un petit rally point ça coûte pas cher un petit peu d'or ici alors est-ce que c'est en haut ou est-ce que c'est en bas qu'il faut qu'on la trouve ça c'est la question alors c'est toujours pas Isra alors si c'est Isra ok Isra se tient debout à côté de la rivière en vous tournant le dos le vent fait bouger ses cheveux alors qu'elle regarde au loin alors vous êtes venu elle enlève son voile permettez moi de me présenter de nouveau je suis Ilaïda je suis la princesse de l'ancien empire ah celle qu'on voit dans la cinématique tout au début vous avez déjà entendu le nom Ilaïda plusieurs fois pendant votre voyage mais vous n'avez vous ne seriez jamais attendu à vous tenir devant la princesse elle-même alors on peut parler pendant qu'on marche elle lève sa main et une un éclair bleu touche le bord de la rivière comme un météore la lumière disparaît et on peut voir l'entrée d'une caverne tout un programme est-ce que vous êtes vraiment Ilaïda ? alors d'accord on lui demande si Ilaïda et il nous dit qu'on est un imposteur quoi ? les gens disent que vous êtes morte pendant la bataille du soleil noir ne croyez pas tout ce que vous entendez rejoignez-moi à l'intérieur quand vous serez prêt est-ce qu'on est prêt ? bien sûr qu'on est prêt on a toujours été prêt qu'est-ce que c'est que cet endroit ? alors un passage souterrain jusqu'à la cité de Jamal alors visiblement les bestioles ne sont pas hyper agressives il y a des monstres ici attention ouais bon enfin ils sont pas il faut ramasser des trucs à côté visiblement on est suffisamment fort pour qu'ils ne nous considèrent pas comme une menace donc ils aient pas envie de nous attaquer je vais dire il se passe encore des trucs dans le monde alors ici on a quoi ? hyper speed marche forcée plus 32 déplacements sur la map je prends qu'est-ce que ça donne ? ah les dachs n'ont disparu ça y est la vache j'avais pas fait gaffe les dachs n'ont définitivement disparu de la map maintenant il reste les azirs avec lesquels on s'entend à peu près bien les accals qui nous aiment pas trop mais ça va et les turs et les dibs avec lesquels on est carrément hostile donc maintenant on sait une faction peut carrément disparaître et du coup est-ce que la queen d'acte elle a disparu ? lisa, princesse belay, nanana, agnazir donc ça c'est les gens qui sont avec nous qui sont friendly Omar il est avec nous ah non il est pas avec nous c'est le mec qu'on a qu'on a sauvé dans une quête précédente et qu'on peut maintenant embaucher au départ c'est Sou et Hermine qui sont avec nous lui, hostilité à la moindre vue elle je sais pas qui c'est certainement quelqu'un pour qui on a fait des quêtes ah voilà, elle existe toujours elle la reine d'acne elle existe toujours nova crystal permet de soigner les alliés proches ok bon bah visiblement visiblement elle existe donc on verra si jamais c'est quoi ça ? ah oui c'est des des géants ah, eux ils m'attaquent ils considèrent qu'ils peuvent nous battre visiblement par rapport aux gens précédents t'es tout seul machin ? t'es sérieux ? ok bah écoutez ça fait un peu de jade je vais pas s'en plaindre et ici on a la sortie on est arrivé pourquoi est-ce qu'avant vous voyagiez avec Malak ? je pensais que certaines de ses recherches pourraient m'aider les recherches sur les ifrites ? bien sûr première fois première fois que je l'ai rencontré vous étiez chassé par un ifrit il utilise cette méthode pour tromper beaucoup de magiciens il se sert de la bataille contre l'ifrit pour prendre de l'avantage c'est étrange je me souviens qu'il a dit que les anciens ifrit avaient besoin de magiciens comme nourriture elle est lue de la question intéressant la sortie n'est pas très loin allons-y ce sera beaucoup plus clair à propos des ifrites bientôt putain cette histoire sent l'arnaque mais un truc de fou alors on repousse le mur de briques qui a apparemment bloqué la sortie et on sort on entend le bruit des ailes d'oiseaux dans cette place vide et tranquille on regarde autour et tout ce qu'on voit ce sont des colonnes brisées et des statues en ruines certaines sont couvertes de vignes d'autres ont été recouverts par les sables c'est un temple en ruines avec seulement quelques murs brisés qui restent le dôme du temple est brisé de la lumière filtre à travers illuminant les statues brisées de la déesse donc c'est probablement le temple du début j'imagine alors la déesse de la rivière les gens l'appelaient une déesse et disent ses légendes disent des légendes à propos d'elle depuis plus d'un millénaire alors elle est la déesse légendaire qui a sauvé l'humanité il y a beaucoup d'histoires à propos de ses exploits mais elle a fait en réalité une seule chose elle s'est débarrassée des ifrit alors nous on peut dire le soleil noir a amené les ifrit ici ou les ifrit ne comptent pas on va dire le soleil noir machin alors contrairement aux autres monstres qui sont à Paris après le soleil noir les ifrit n'étaient pas des invadeurs des envahisseurs pardon mais plutôt ils revenaient ils revenaient dans leur terre d'origine Malak a également mentionné que les humains avaient volé le territoire des ifrit ce n'est pas tout à fait vrai il y a des milliers d'années les humains et les ifrit coexistaient les ifrit avaient besoin de magique pour survivre mais la plupart des choses magiques étaient inédibles peut-être n'étaient pas adéquates à l'exception des mages humains elle ferme ses yeux oui bien qu'il y avait quelques plantes et animaux magiques qui marchaient les humains étaient le choix le plus satisfaisant pour les ifrit donc les ifrit n'étaient pas les ennemis de tous les humains ou alors ils ne mangeaient pas des gens ordinaires c'est ça presque tous les humains ont des traces de magique en eux et les ifrit affamés ne regardent pas trop la différence donc ils les mangeaient bien sûr mais ils préfèrent les sorciers les magiciens ou les mages si ils peuvent en trouver un une personne lambda est en sécurité s'il y a des gens plus magiques que lui autour mais bon normalement les gens magiques il n'y en a plus alors à cette époque n'importe quelle personne qui avait eu le don des arcanes ne pouvait plus échapper à la mort une fois qu'il avait été découvert bon revenons à nos moutons c'est le temple abandonné de Jamal City ici alors comme vous le savez les néphrites sont les descendants de la déesse de la rivière chaque régénération un membre des néphrites hérite du sang royal de la déesse de la rivière le sang royal ça nous dit quelque chose tout ça il y a une épreuve de mirage ici la porte vers l'épreuve peut seulement être ouverte par un éphrite je suis le seul éphrite qui reste donc je dois surveiller cet endroit j'ai besoin de vous pour compléter l'épreuve et récupérer un cimetère une fois que vous l'aurez je vous aiderai à revenir à votre réalité c'est un cimetère alors ça contient des restes du pouvoir de la déesse c'est honteux enfin c'est un peu catastrophique que je l'ai retrouvé si tard elle nous regarde et nous dit s'il vous plaît c'est dangereux à l'intérieur mais je vous aiderai quand vous en aurez besoin qu'est-ce qu'il y a dans le mirage c'est l'histoire vous serez plus fort si vous le découvrez vous même restez en sécurité et d'accord elle nous envoie dedans direct quoi très très bien et on est tout seul visiblement alors la poussière remplit l'air ambiant le vent amène une étrange odeur il y a une petite fille devant moi on va être silencieux c'est un mirage elle ne peut pas me voir ou m'entendre mais qui est elle ? est-ce que c'est Ilaida petite ? on va suivre oula on dirait qu'elle se fait shooter dessus cette femme est une sorcière elle connait la magie c'est une gamine quoi le pouvoir des arcanes signifie des problèmes balançons la dans la rivière et on sera en sécurité mais c'est juste une enfant sa mère l'a abandonné elle est maudite une maudite bonarien de sorcière votre pitié n'a aucun sens le monde n'a pas besoin d'un tel sentiment la petite fille c'est ainsi que va le monde mais pourquoi moi ? alors l'espace commence à se tordre l'air est comme une paire de mains invisibles qui vous sert oula d'accord et du coup on est envoyé contre les pécores ça va les pécores on gère on récupère 3 haricots nickel bon alors la petite fille disparaît dans la foule ok bon bah pour l'instant ça va waouh quel fuck ah on est là la vache c'est particulier alors là on est hyper ralenti on dirait que c'est la petite fille avec des barres mais est-ce qu'elle a grandi ? ok ça fait mal l'eau de la rivière tellement d'eau je ne peux pas respirer je hais l'eau je hais les humains on est pas sorti du sable alors attendez ils sont tout là bas ok c'est des barres les barres c'est fait la petite fille disparaît est-ce que c'est la déesse de la rivière ? ah c'est une possibilité qu'est-ce qu'on est lent non ? ah mensonge ! c'est une tromperie humaine cette femme veut nous tromper maudite pleine de haine femme qu'est-ce qu'elle a fait ? qu'est-ce que c'est que ce cette trace the crack ? l'ouverture ? peut-être dans une rivière ? ouais elle a vidé la rivière en faisant un trou ? non non je maudis ce monde un jour nous vous détruirons tous on va se faire des ifrit ça commence peut-être à être un peu plus sérieux ils sont 6 on va invoquer quelques petits loups on va invoquer nos hordes d'animaux ifrit caster voilà un coup de dragon dans la tronche de l'ifrit caster il fait plus le malin est-ce que c'était comment les ifrit ont été repoussés hors de ce monde ? visiblement elle a brisé une rivière enfin j'ai pas trop bien compris derrière les ifrit ont été jetés hors du monde c'est assez particulier qui êtes-vous ? euh... rift donc rift c'est une déchirure euh... une déchirure ne pourrait pas me donner ce genre de force pas plus qu'il ne pourrait détruire les ifrit je suis la vérité je suis la vérité la flamme dans le monde euh... le maître du temps je suis toi non tu n'es pas moi je suis juste un humain je peux être un humain ou un ifrit je peux être tout ce que je veux mais j'ai envie pour l'instant d'être une faille je ne comprends pas ce que tu racontes tu t'es débarrassé des ifrit je n'ai plus besoin de ton pouvoir pour l'instant ce que je t'ai donné ce n'est pas un pouvoir c'est un prix tu dois payer un prix pour ouvrir la faille le prix sera passé à travers ton sang sur des générations qu'est-ce qu'il se passe bordel de cul ? je traduis littéralement ça sera appelé le sang royal dans le futur il soignera les blessures du monde il soigne toutes les blessures oui le temps soigne toutes les blessures et on a un coffre on récupère un cimetère mystique alors le miasme noir réapparaît alors qu'on ouvre le coffre est-ce que c'est vous ? il disparaît de nouveau et on entend la voix de Iliada est-ce que vous avez le cimetère ? bien sûr parfait, tenez-le bien je vais vous libérer de ce mirage tout devient noir on ne va pas lui filer le cimetère comme ça rassurément on n'est pas aussi débiles que ça très bien, parlons de lui laissez-moi regarder vos blessures voilà, on n'a pas de blessures merci alors, qu'est-ce que la faille ? alors, bien que je ne sois pas tout à fait sûr de leur réelle utilité les failles sont des ouvertures dans le monde il y a un millier d'années les ifrites ont été entraînés par la d'aise de la rivière et affalés par une rivière ah d'accord, le monde où on était, ça doit être là où on les a envoyés elle les a envoyés à travers le crack au fond de la rivière l'ouverture qu'elle a dû simuler au fond de la rivière alors, il y avait un autre monde de l'autre côté de la faille oui le soleil noir a réouvert la faille des ifrites et d'autres monstres sont venus d'un autre monde à travers la faille et qu'est-ce que c'est que le cimetière ? une relique laissée derrière elle par la déesse de la rivière qui contient des traces de son pouvoir Sarah me psalva enfin, il puisque c'est un cimetière dans notre langue il va m'aider pour ma nouvelle tâche vous avez vu le passé de la déesse de la rivière dans la vision n'est-ce pas ? alors, vous devez comprendre que les ifrites sont remplies de rage et de rancune il est difficile de deviner ce qui va se passer si les choses continuent d'avancer dans le sens dans lequel elles sont pour l'instant peu d'humains, pour peu qu'il y en ait quelques-uns, réalisent le danger dans lequel ils sont les différentes tribus et les clans continuent de se battre pour les terres et les richesses j'ose espérer que vous, vous avez commencé à comprendre ma tâche maintenant un ordre secret de sorciers qui s'appellent eux-mêmes les arcanistes meds ceux qui se sont enfuis de la city de Jamal ont promis leur aide pour empêcher une nouvelle guerre mais le chef des ifrites, le ifrit Voidmaster, a refusé de se montrer pour l'instant on doit le trouver avant de pouvoir continuer les arcanistes ont localisé une barrière créée par les ifrites à Naguka à côté de Umbra Cliff on devra être capable d'utiliser le cimetière pour détruire la barrière même si ça va prendre 7 jours, on sera capable de rentrer une fois que ça sera fait même si j'admire votre force, le signe... euh... non, même moi, j'admire votre force, le signe, j'espère que vous me rejoindrez dans ce combat difficile je suis désolé, je sais que ça donne l'impression que je vous laisse la défusion mais est-ce que vous êtes en colère ? non, non, je m'en fous complètement enfin, je m'en fous complètement non, mais... il faut sauver le monde quoi, merde, on est pas là pour glander le signe, je ne sais pas quoi dire il y a tant que je ne peux pas expliquer parfois, euh... quelque chose... pourquoi merde, j'ai du mal hein quelque chose à propos de vous me semble familier mon esprit est tellement libre quand vous êtes à mes côtés alors c'est trop mignon, j'en ai trop dit je vous parlerai de nouveau à travers les arcanes quand le Void Master Ifrit apparaîtra merci hum hum hé mais on lui a quand même fait le cimetère, vous êtes sérieux ? vous donnez le mystérieux cimetère à Ilaïda et on dit au revoir au temple abandonné, à la statue et on retourne là d'où on est venu on se sépare à Twinula Valley, elle dit qu'elle a des choses à préparer elle espère qu'on va utiliser le temps qu'il nous reste pour devenir plus fort on marche tous les deux dans des directions opposées on se retourne en même temps pour se regarder l'un l'autre comme si on avait le même coeur qui se partageait quand on la regarde, on voit une grande douleur dans ses yeux une telle solitude mouais du coup on a 7 jours à s'occuper avant que les arcanistes ne cassent la barrière et bah du coup on peut travailler un peu sur nos compétences on va chercher Hyperspeed, ouais très bien ça me va au niveau du groupe, est-ce qu'il y a éventuellement des gens qu'on pourrait upgrader ? non, il nous faut vraiment du jade, même pour les guerriers il nous faut du jade maintenant tout le monde est quasiment au niveau max, à part eux alors, on a 7 jours à s'occuper, est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait faire ? Jalal, on l'a toujours pas trouvé Rabia, on l'a pas trouvé Gulzar, on pourrait éventuellement le retrouver, le mec qu'on a réveillé là en plus c'est dans la zone ouais, c'est dans la zone, donc on va faire ça je pense hop, c'est parti, il faut juste traverser oula alors, s'il n'y a rien de plus urgent, peut-être que vous devriez retourner à la vallée des chasseurs pour trouver Yaksha voilà, ah bah oui, bah faisons ça, c'est juste à côté en plus voilà une idée qu'elle est bonne on a 7 jours, donc je pense qu'on peut se permettre hop, on prend le bateau pour la vallée des chasseurs, oui, on prend le bateau ah, elle a libéré les animaux on dirait coucou alors, qu'est-ce qu'il se passe Yaksha, pourquoi ils sont... ah, vous êtes de retour, tu es de retour le signe, ne t'inquiète pas essaye de dire le nom d'Amina what ? essaye, Amina ? et on a un ours qui court vers nous et qui nous donne un câlin d'ours oh, trop mignon on est un petit peu étouffés Amina, est-ce que tu me reconnais ? l'ours acquiesce ses yeux ont une innocence à l'intérieur, comme si c'était un enfant humain Yashka, Amina m'a reconnu ! elle sourit, oui Aysaim, le signe est de retour un aigle descend du ciel lentement encercle jusqu'à ce qu'il se perche sur notre épaule Aysaim me reconnais également ? oui, Amina, Aysaim, Taïeb, Leila tout le monde te reconnais, toi et moi enfin nous reconnais, toi et moi ils savent qui ils sont et ils savent ce qui s'est passé comment ça se fait ? une fille d'à peu près mon âge est venue il n'y a pas très longtemps je ne sais pas ce qu'elle a fait mais elle devait être un sorcier d'une grande puissance et d'une grande gentillesse un sorcier, enfin une sorcière en l'occurrence, à quoi elle ressemblait ? et bien ça c'est une question, je ne peux pas répondre c'est vrai qu'elle est aveugle t'es con le signe désolé j'étais beaucoup trop excité oh et j'ai trouvé ce cristal qu'on cherchait on lui raconte l'histoire à propos du cristal mais on évite de parler de Jaudat je suis si heureuse pourquoi est-ce que tu pleures ? ils sont des larmes de joie, je suis si heureuse peut-être qu'un jour ils pourront tous redevenir normaux je ne connais pas grand chose à propos de la magie je ne sais pas comment utiliser le cristal et je n'ai pas vraiment le courage de l'utiliser donc ça c'est des quêtes secondaires qui dépendent de notre classe donc on a une quête principale probablement qui doit être à peu près la même pour tout le monde qui consiste à le truc des iscrits avec le soleil noir mais chaque personnage, en tout cas la plupart, ont une quête secondaire qui concerne leur histoire à côté et qui du coup change j'imagine que c'est l'heure de te dire le signe maintenant que les esprits de tout le monde ont été restaurés je n'ai plus vraiment d'utilité ici je veux rejoindre la société de la rose blanche pour apprendre la magie du soin quoi ? mais tous ceux qui passent ces portes ne connaissent plus jamais la liberté hush donc elle lève un doigt et elle le met sur nos lèvres tu l'as dit toi-même il devrait y avoir plus de gens comme Uma dans le monde cela nous concerne tous je ne peux pas te laisser faire tous les sacrifices et n'essaie pas de me tromper moi aussi je peux être égoïste la société de la rose blanche est le centre de la magie de soins si quelqu'un peut restaurer ma vue, c'est eux on a des gens de la rose blanche dans notre groupe là mon premier but est de restaurer ma vue et ensuite je pourrais partager les la beauté ou les je ne sais pas, le wonders tout ce qui est fantastique à propos de la magie de soins au monde garde le cristal de sang noir ça pourra sauver ta vie pas moyen, ça a l'air beaucoup trop dangereux j'imagine que tu as raison je vais le revendiquer comme mien mais je vais te le laisser un jour je reviendrai quand j'aurai gagné mes robes blanches yashka merci il y a une autre chose que je dois te dire qu'est-ce que c'est ? non en fait c'est un secret je te le dirai visage contre visage le jour où je verrai ton visage ok alors yashka quitte la vallée des chasseurs pourra poursuivre ses propres rêves il y a encore beaucoup que vous voudriez lui dire mais mais en même temps tout n'a pas besoin d'être dit pour être compris ohlala quel tombeur alors votre peuple est de nouveau le même dans leurs esprits même si ce n'est pas le cas de leur corps ils vous disent de leur manière à quoi la sorcière ressemblait tout le monde a choisi son chemin et vous également les yeux de l'aigle les griffes du loup le coeur du dragon ils sont tous une partie de vous et pourtant vous êtes vous même et personne d'autre l'histoire de la lignée de sang des bêtes doit continuer et maintenant on a de la faveur avec yashka puisque c'est devenu j'imagine un vrai perso qu'on va pouvoir éventuellement rencontrer dans le monde si je vérifie peut-être qu'on aura moins de les recruter aussi parce qu'on gagne des points de legacy au fur et à mesure on a de nouveau un talent ça monte vachement vite on va prendre marche hop on améliore encore notre vitesse on voit qu'on voit quand même vachement plus de caverns ah mais on a un autre talent c'est parti ça c'est quoi ? party movement speed en battle plus 2% alors avec notre boost ça ça peut être aussi très très bien et elle avait pas tort hein il y a de il l'aïd enfin il sera de son autre nom il continue de se battre on voit des trucs qui pop là comme quoi ils échouent à prendre des cités et compagnie ils sont toujours en train de se taper dessus les cons allez il nous reste 6 jours à tuer cela étant dit il nous reste 6 jours à tuer mais on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en pensez et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous